Musique Madame la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice académique Montpellier, chancelière des universités, chère Sophie, monsieur le maire de Montpellier, président de Montpellier Méditerranée Métropole, chère Mickaël, madame la présidente et actrice générale de l'IRD, chère Valérie, mesdames et messieurs pris en vos titres, fonctions et qualités, chère docteur Gouégué, monsieur le doyen, chers collègues, très heureux, très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de cette magnifique faculté de médecine du bâtiment historique de cette faculté de médecine pour la remise du diplôme du titre de docteur Honoris Causa au docteur Moukouégué. Ces cérémonies de doctorat Honoris Causa présentent un caractère solennel, présentent un caractère solennel dans le sens où elles sont peu nombreuses et visent à reconnaître parmi la communauté universitaire des collègues de nationalité étrangère pour différentes raisons et notamment, je vais y revenir, pour la notion de service éminent. Alors, le doctorat Honoris Causa est un dispositif, un processus qui a été posé officiellement par un texte de 1918, mais on trouvait déjà trace de l'attribution des titres docteurs Honoris Causa dans des établissements d'enseignement supérieur dès le XVIIe siècle. Et si on regarde le texte de 1918, qui bien sûr a depuis été réformé, notamment par le décret de 1982, on peut lire que le titre docteur Honoris Causa peut être décerné à des personnes de nationalité étrangère en raison de services éminents rendus aux sciences, aux lettres, aux arts, à la France ou à l'université le décernant. Alors, je vois à travers cette cérémonie aujourd'hui et la remise du titre du docteur Honoris Causa au docteur Mouviguet, je vois plusieurs raisons de satisfaire pleinement ce qui était prévu dans le texte de 1918, puisque je pense que l'on peut évoquer trois éléments. En premier lieu, votre domaine d'intervention, votre spécialité, vos travaux de recherche, également votre expertise en tant que praticien, mais là, je ne peux pas les développer, je ne suis pas un domaine de la santé, et puis c'est le professeur Jacques Morel qui avait proposé donc votre nom pour être docteur Honoris Causa, qui prononcera l'éloge vous concernant. Et donc, je laisserai la parole à ce sujet. La seconde raison de cette cérémonie dans ces locaux de la faculté de médecine, eh bien, me permet de mettre cela en relation avec les 800 ans. Les 800 ans de ce qui a été à l'époque l'université de médecine de Montpellier, devenu aujourd'hui, monsieur le doyen, hélas, faculté d'une université plus grande, mais qui finalement rentre dans toute la série des cérémonies qui ont été organisées au cours de cette année. Certaines ont dû être décalées, contexte sanitaire oblige, mais finalement, nous avions prévu d'honorer, d'honorer différentes personnes, dont vous. Et donc, c'est finalement aujourd'hui, pour tenir le point d'orgue de ces manifestations. La troisième raison, c'est le positionnement de l'université de Montpellier. L'université de Montpellier, c'est une université qui a sa visibilité, sa visibilité autour des sciences du vivant et de l'environnement, qui repose aujourd'hui dans sa stratégie sur trois piliers principaux. Trois piliers principaux, l'agriculture, l'agronomie, la biodiversité, l'écologie, l'environnement et la santé. Et donc, c'est au titre de ce pilier de la santé que nous vous honorons. Même si l'université de Montpellier est une université pluridisciplinaire, dans laquelle toutes les spécialités, tous les champs de formation et de recherche comptent, il n'en reste pas moins qu'il faut une marque, il faut un label, il faut un élément d'identification. Et donc, c'est autour des sciences du vivant et de l'environnement. Et donc, le vivant, la santé, justifient pleinement cette reconnaissance. Enfin, sans être trop long, puisqu'il revient auprès de l'université, de juste faire un simple propos introductif, il y a, me semble-t-il, une quatrième raison, c'est que nous avons organisé, pendant toute cette semaine, des journées, des journées spécifiques, ce qu'on a appelé les Montpellier Global Days. Je voudrais d'ailleurs remercier tous ceux qui sont mobilisés, une énergie pour l'organisation de ces manifestations. Montpellier Global Days visant à mettre en avant les relations, les relations entre, certes, la France, mais plus spécifiquement, les forces présentes, donc, à Montpellier, et le continent africain, dans sa diversité, et dans la diversité de ces relations, tant en matière de recherche, que de formation, que de valorisation, d'innovation, ou même de mobilité étudiante ou d'enseignant. Et ces Montpellier Global Days avaient six ateliers, dont un était consacré à la santé, l'approche santé globale, mais couvrait, finalement, tous les domaines que j'évoquais précédemment, comme étant des marqueurs forts de l'université à l'international. Certes, il y a eu hier le nouveau sommet Afrique-France, avec la présence, donc, du président de la République, qui était, pour nous, finalement, le point d'aboutissement des journées précédentes, et également l'occasion de pouvoir échanger, une nouvelle fois, sur des sujets transversaux. Mais cette semaine, des relations université-afrique, a également permis d'honorer, permis d'honorer des collègues du continent africain, en raison, donc, de leur parcours singulier, ou de leur domaine d'intervention. Ça a été, tout d'abord, par exemple, le docteur Kankasa, un pédiatre spécialisé, donc, dans le domaine du VIH, et la transmission mère-enfant, qui a été, donc, honoré en début de semaine. Cela a été, ensuite, le professeur Coupé, professeur et président de l'université de Pretoria, véritable ambassadeur de l'université de Montpellier auprès du président Macron, puisque, quand le président Macron avait été à l'université de Pretoria, le professeur Coupé avait dit tout ce qu'il pensait de bien sur Montpellier et sur l'université. Et aujourd'hui, chers collègues, c'est vous, c'est vous que nous honorons, c'est vous que nous honorons pour votre parcours, pour votre implication, pour travailler sur des questions sensibles, des questions de dignité humaine, des questions de respect de la personne, d'égalité, bien sûr, aussi, femme, homme, des questions qui nous préoccupent toutes et tous en tant que citoyens, en tant que citoyens éclairés, dans le respect du vivre-ensemble, du respect de la diversité. Alors, bien évidemment, c'est aussi le point d'ordre, puisque vous êtes prix Nobel de la paix, et donc il y a une reconnaissance déjà internationale qui, chers collègues, eh bien, s'est déjà portée sur vous. Et donc, nous sommes très heureux que vous ayez accepté de recevoir ce doctorat honoris rosa de l'université de Montpellier. Le doctorat honoris rosa fait de vous un ambassadeur de l'université, mais fait également de vous un des nôtres, puisque vous êtes donc, vous serez dans quelques instants, docteur de l'université de Montpellier. En tout cas, monsieur le docteur Moukébé, merci pour votre présence, merci pour votre participation, c'est un grand honneur pour nous, nous espérons être dignes de cet honneur. Je vous souhaite donc le meilleur pour la suite, pour la suite, pour vos prochains travaux. Je vous dis également que l'université de Montpellier, qui est désormais la vôtre, vous est ouverte, si vous souhaitez y revenir, et quand vous souhaitez y revenir, pour voir les communautés scientifiques, voir nos étudiants, ou simplement échanger, ou venir connaître nos richesses, notre diversité également de champs disciplinaires et scientifiques. En tout cas, un grand merci. Je vous l'ai dit, c'est un grand honneur. Et donc, je vais m'en arrêter là. Le doyen Mondain va dire quelques mots de présentation de la faculté de médecine, et je pense, des 800 ans. Mais sachez que nous vous sommes très reconnaissants d'avoir accepté de venir ici, à Montpellier, recevoir ce titre. Je vous remercie. Mme la directrice, M. le maire, Mme l'élu de Melun, cher vice-président, j'ai fait un aper, je le sens, mais ce n'est pas grave, je l'assume. Mme la directrice de l'IRB, voilà, merci M. le Président. Président, il y a des générations. Alors, c'est bien ça. Chers collègues, c'est un très grand honneur pour la faculté de médecine, on peut l'anime, de vous accueillir, d'héberger cette cérémonie. Faculté qui, en effet, a célébré ses 800 ans, et, comme l'a dit le Président, quelques symboles de ses 800 ans, comme l'a dit le Président, en effet, il y a eu l'évolution. Alors, l'Université de médecine de Montpellier, on va rajouter une petite étape avant les facultés qui sont les écoles de santé, 1994, Paris-Strasbourg-Montpellier. Les facultés, et puis, un nom un peu moins glamour, mais, bon, les acronymes sont à la mode, UFR, unité de formation et de recherche. Nous en sommes à ce stade de l'évolution, de l'échelle du temps. Quelle que soit l'échelle, qu'on la réduise, qu'on la grandisse, il y a quand même 800 ans. Alors, il y a 800 ans que nous avons essayé de commémorer dans l'esprit avec un grand nombre de manifestations, parfois contrariées par la crise Covid. Nous sommes, vous le savez, en train de sortir de la quatrième phase, comme bon nombre de pays, et dans les intervalles laissés libres un petit peu par l'agressivité virale. Nous avons quand même essayé d'organiser un certain nombre de ces manifestations. Ces manifestations ont essayé de garder l'esprit à la fois de recherche, à la fois d'enseignement, à la fois universitaire d'ouverture sur les grands problèmes, à la fois de partage de la dimension humaniste, puisque, vous le savez, on reproche en particulier aux médecins, parfois, d'être extrêmement savants. Techniciens, ils le sont, mais vous savez aussi bien que moi, puisque vous êtes aussi chirurgien, que lorsque l'on a des reproches qui sont rarement sur le fait d'avoir eu un problème au cours d'un acte technique, il est essentiellement dans l'accompagnement des personnes au décours et les explications auparavant. Et c'est cette tradition humaniste que l'on essaye au sein de cette institution d'une part de partager et puis, au travers, mais ce n'est pas lieu aujourd'hui, de modifications des programmes d'enseignement, de consolider, de développer pour les futurs professionnels. Alors, cette cérémonie, elle se tient, comme l'a dit le président de l'université, au sein des Global Days, au sein d'une semaine très importante d'échange Afrique-France, avec beaucoup d'échanges. Concernant les commémorations des 800 ans, et c'est l'occasion pour moi de remercier le comité de pilotage au travers de son président, le professeur Thierry Lavabre-Bertrand, son secrétaire général, le professeur Shank. Cette cérémonie se tient dans un intervalle qui est celui de la tenue de la venue de l'Académie de médecine cette semaine, avec beaucoup de réflexions d'ordre éthique sur la méfiance la défiance vis-à-vis de la science. Et il se trouve, hasard des calendriers, qu'elle va se tenir une quinzaine de jours avant la venue de nos collègues de l'Académie nationale de chirurgie dans ces lieux, à la fois sur des notions d'histoire de la chirurgie et la chirurgie moderne. Et je sais votre emploi du temps plus que rempli, mais c'est un plaisir de pouvoir partager ces moments avec vous. Si on en revient à votre combat, combat de médecins, dans la prise en charge des femmes, dans un contexte extrêmement particulier, un contexte de guerre, de barbarie, de tous ordres, elles-mêmes soutenues par, comme chaque fois, des contextes géopolitiques données, elles s'inscrivent, nous sommes très honorés de vous recevoir dans le cadre de ces célébrations, dans cette faculté qui a accueilli en son temps, la fin du 19e, Agnès McLaren, qui venait en fait d'Edimbourg et qui était la première femme médecin. Pourquoi venait-elle d'Edimbourg ? Parce que l'esprit anglo-saxon, l'esprit britannique, n'était peut-être pas encore ouvert à la formation des femmes au métier de médecin. Pourquoi citer cette personne ? Parce que cette première femme médecin de la faculté de médecine de Montpellier, cette fois-ci nous sommes dans la bonne sémantique, a passé une grande partie de sa vie, a dédié une grande partie de sa vie, en particulier à la développement de la santé des femmes en Inde, dans l'actuel Pakistan, avec en effet le problème d'accessibilité aux soins pour les femmes dans le Pakistan de l'époque. Alors c'est loin, c'est loin, mais la même difficulté d'accès aux soins des femmes est tout à fait d'actualité, elle est tout à fait d'actualité et pas très très loin et nous ne sommes pas très loin à un moment donné des problèmes communautaires et c'est dire l'engagement qu'il faut sans cesse marteler, travailler, développer l'énergie et au-delà de l'énergie, vous en êtes la preuve du courage, pour aller affronter l'ensemble de ces éléments car ils sont d'ordre médicaux, ils sont d'ordre humain, ils sont souvent d'ordre politique et il faut du courage de tous, de tous pour pouvoir progresser sans être idéaliste millimètre par millimètre sur tous les segments, le segment médical, le segment chirurgical, le segment de l'accompagnement, le segment des structures, le segment politique, le segment économique, le segment psychologique. C'est tout ce travail qu'il faut mettre et au travers de ces 800 ans et de ces dimensions humaniques, je me suis permis même si de préciser un de ces 40 événements avec cette femme et vous voyez le hasard de l'histoire mais malheureusement les choses continuent et il faut travailler dur pour essayer d'améliorer les choses si on le peut. Je ne serai pas plus long puisque le but était simplement introductif, simplement pour vous renouveler mes remerciements d'avoir présent ici, vous féliciter pour cette distinction à titre de l'institution, à titre personnel, vous féliciter pour ce courage au-delà de ces capacités médicales, chirurgicales. Je suis heureux d'ailleurs de partager sa seule cérémonie que j'ai avec un chirurgien. Permettez-moi de goûter mon plaisir quand même. Alors, hier c'est un anesthésiste mais que j'en profite quand même. Et au-delà de ce courage d'action ce courage vraiment pour cette action remarquable il en faut et j'espère que beaucoup suivront votre sillage. Je vous souhaite un bon séjour à Montpellier, vous félicite à Niveau et vous souhaite à tous une excellente cérémonie. Merci. Madame la rectrice, Monsieur le maire de Montpellier, Madame la directrice de l'IRD, mes chers collègues, mesdames, messieurs, cher docteur Moukveguet, c'est pour moi un grand honneur et un privilège d'avoir parrainé la candidature du docteur Denis Moukveguet pour l'obtention du grade de docteur Honoris Causa de l'Université de Montpellier. Je dois dire que nous devons votre venue à Montpellier en grande partie à une femme, un de vos plus fidèles soutiens en France, une patiente que je suis depuis six ans. C'est Madame Brigitte Tixier, ici présente, qui, lors d'une consultation en 2019, m'a exprimé sa déception de ne pas pouvoir assister à la remise du prix Nobel de la paix 2018 au docteur Denis Moukveguet. Elle n'est pas rancunière puisqu'elle continue à venir me voir en consultation de Paris. C'est Madame Brigitte Tixier également qui m'a éclairé sur vos travaux et sur les actions que vous avez menées tout au long de votre vie de médecin. D'abord, votre formation est un symbole de la coopération médicale Afrique-France. En effet, vous avez débuté vos études de médecine en Afrique à l'université de Bujumbura au Burundi que vous avez ensuite poursuivi en France à la faculté de médecine d'Angers pour vous spécialiser en chirurgie gynéco-obstétricale. Après l'obtention de votre diplôme de spécialiste en gynécologie obstétricale en 1988, vous avez quitté la douceur en Gevine pour affronter les violences de la guerre qui faisaient rage au Congo. Dans les hôpitaux de l'Emera puis de Panzi, vous avez accueilli des milliers de femmes victimes de violences sexuelles. Vous n'avez cessé de reconstruire les lésions pelviennes des femmes d'enfants ou de bébés secondaires à des actes de barbarie. Vous avez assis acquis une expertise internationale dans la réparation chirurgicale des fistules vésico-vagino-anales. Vous avez soutenu votre thèse de science à l'Université libre de Bruxelles en 2015 sur ce sujet dont le titre était « Éthiologie, classification et traitement des fistules traumatiques urogénitales et génitodigestives basses dans l'est de la République démocratique du Congo ». Cette expérience, vous l'avez partagée en publiant vos travaux dans des revues internationales et en collaborant avec des équipes du monde entier pour améliorer les techniques chirurgicales de reconstruction pelvienne avec les moyens les plus modernes comme la laparoscopie. Vous avez alors été surnommé « L'homme qui répare les femmes ». Cette expertise dans la reconstruction périnéale a été reconnue par vos pères en 2015 par une bourse du Collège américain des gynécologues obstétriciens à San Francisco puis également des titres de docteur Honoris Cosa de l'université du MÉA en Suède en 2010 de Louvain en 2013 et de la prestigieuse université de Harvard en 2015 puis ensuite de nombreuses autres universités du monde entier Pennsylvanie aux Etats-Unis Édimbourg en Écosse Louvain en Vergue et Bruxelles en Belgique Angers en France Manitoba Montréal au Canada Gothenburg en Suède Nova au Portugal Ritsumeikan au Japon et encore l'université pour femmes de l'EWHA IWA en Corée du Sud et c'est seulement en 2020 que vous devenez dans votre propre pays du Congo docteur Honoris Cosa de l'université de Kinshasa confirmant le proverbe que nul n'est prophète dans son pays au-delà de cette réparation physique vous avez associé une reconstruction psychologique et une aide sociale et juridique pour redonner à ces femmes violenter une dignité et retrouver une position au sein de la société des milliers de femmes ont ainsi pu bénéficier de vos soins grâce à un guichet unique ou One Stop Center qui regroupe tous les services dédiés à la prise en charge des victimes de violences sexuelles vous parcourez le monde pour partager cette prise en charge holistique des victimes de violences sexuelles en temps de guerre avec la création d'autres One Stop Centers au Congo mais aussi ailleurs votre plaidoyer pour les femmes a obtenu son aboutissement avec la création d'une chaire internationale Mugwege à l'université de Liège cette chaire a pour but de créer un réseau international de recherche composé en particulier des universités qui vous ont décerné le titre de docteur honoris causa l'objectif de ce réseau est de développer la recherche sur le thème des violences sexuelles subies par les femmes en situation de conflit cette violence faite aux femmes a une résonance particulière dans un pays comme la France lorsque l'on sait que le viol est l'un des seuls crimes pour lequel le chiffre est en augmentation en 2020 et comme vous le savez une année ô combien particulière l'université de Montpellier se doit de rejoindre le réseau international de recherche de la chaire Mugwege sur le thème des violences sexuelles subies par les femmes en situation de conflit afin de mieux appréhender tant la prévention que le suivi des femmes victimes de violences sexuelles dans notre pays le docteur Denis Mugwege est également un enseignant de l'université angélique d'Afrique qui assure à Panzi la formation des étudiants des internes des médecins du Congo et d'ailleurs la pratique d'une médecine humaniste telle que le docteur Mugwege exerce est un exemple pour résister à la déshumanisation des médecins des pays industrialisés en France comme beaucoup de pays riches les outils informatiques la formation technique par la simulation ou encore la mise à disposition de robots sont nécessaires à la pratique d'une médecine de pointe mais exposent à un risque de déshumanisation de la relation médecin-malade la faculté de médecine de Montpellier Nîmes est une des rares à proposer une formation au savoir-être des futurs médecins face aux patients ainsi sous l'impulsion du doyen Bringer et du professeur Marc Ichou les cours de théâtre sont dispensés aux étudiants en médecine pour les aider à mieux appréhender le rapport avec les patients dans des situations difficiles les valeurs humanistes transmises par l'enseignement du docteur Moukvege mettent en exergue que c'est le patient dans sa globalité et pas uniquement sa pathologie qui doit être au centre des préoccupations de nos jeunes médecins pour mener des actions humanitaires en zone de guerre il faut des qualités humaines que le docteur Moukvege a démontré tout au long de sa vie je tiens à en souligner trois principales dans cette éloge tout d'abord la générosité vous avez édifié l'hôpital privé de Pansy dans un quartier pauvre de la ville de Bukavu où la population la plus démunie peut recevoir gratuitement des soins dans toutes les spécialités puis le courage vous avez et vous continuez au péril de votre vie à soigner les femmes mutilées vous avez le courage de vos engagements en dénonçant le viol massif des femmes comme armes de guerre et en vous élevant contre l'impunité des coupables qui ont commis ces crimes pour cet engagement votre vie a été menacée à plusieurs reprises vous obligeant à vivre aujourd'hui en résidence protégée au sein de votre hôpital enfin l'humanité pour aider ces femmes comme vous l'avez fait il faut aimer son métier il faut aimer l'homme vous êtes un ardent défenseur des droits de l'homme et de la paix pour cela vous avez obtenu d'innombrables distinctions que je ne pourrais pas toutes énumérer mais parmi ces nombreux prix on peut citer le prix des nations pour les droits de l'homme en 2008 le prix All of Palm en 2009 le prix international Roi-Baudouin pour le développement en 2010 2011 le prix Right Livelihood qui est le Nobel alternatif en Suède en 2013 et cette même année dans le pays des droits de l'homme la France vous êtes élevé au rang de chevalier de la Légion de l'homme en 2014 vous obtenez le prix Sakharov du Parlement européen qui récompense la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales et également en 2014 le prix pour la liberté de penser en 2016 le prix de la paix à Séoul et enfin l'un des plus prestigieux le prix Nobel de la paix en 2018 Mesdames, Messieurs vous avez compris que nous honorons un homme d'exception et un médecin hors pair Le docteur Moukvegué incarne les plus grandes valeurs humaines et athée fidèle au serment d'Hippocrate qu'il a prononcé à Angers A deux pas d'ici dans la salle des actes où nos internes prêtent le même serment il existe un buste d'Hippocrate offert par Napoléon Bonaparte en 1801 Au-dessus de ce buste est écrit la devise de la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes Jadis Hippocrate était de Kos il est maintenant de Montpellier Et c'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que nous pourrons dire maintenant du docteur Moukvegué qu'il est de la République démocratique du Congo et qu'il est aussi docteur de Montpellier Je vous remercie Applaudissements 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 Chers docteurs Chers docteurs sur délibération du conseil du centre de l'université Dieu le plaisir de délivrer le titre de docteur honoris aux arts de l'université de Montpellier avec les féditations de l'institution et les féditations de l'éducation Merci beaucoup Merci Merci Applaudissements 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 Alors Alors je vais essayer maintenant de répondre à l'éloge donc pour commencer le programme de Saint-Germain et je sais que après l'éloge M. le maire Montpellier vous avez parlé également pour parler donc l'importance qu'il apporte à votre présence donc aujourd'hui ici aussi Merci Merci Madame la rectrice M. le maire M. le président de l'université de Montpellier M. le doyen de la faculté de médecine Montpellier-NIME M. le professeur Jacques Morel Mesdames et messieurs les professeurs et membres du corps professoral et académique chers consoeurs chers confrères distingués invités le 15 juillet le 15 juillet dernier dans le village de Kalunguta à Beni dans la province congolaise du nord Kivu alors que le crépuscule s'est dissipé sous le poids de la nuit tropicale les femmes rentraient des rivières et du marché les enfants riaient autour du fait après avoir répété leurs leçons c'est à cet instant candide que des ordres menaçantes des groupes armés étrangers munis de couteaux des machettes et des kalachimikov encerclèrent le village le massacre fut horrible au loin dans les hameaux voisinants on attendait plus que des bruits étouffés des crânes écrasés d'hommes égorgés des femmes démembrées et des cris d'enfants en détresse le village s'est consumé sous le crépitement des balles et des maisons en feu l'air s'embaumé d'une odeur des corps fumant cette scène tragique reflète le quotidien des habitats de l'est de la république démocratique du Congo en proie à des violences indescriptibles depuis près de trois décennies commises dans un climat général d'impunité qui alimente les cycles de violences dans un silence choquant voire complice de la communauté internationale en m'invitant à prendre la parole ces matins dans ces magnifiques amphithéâtres d'anatomie du bâtiment historique de la faculté de médecine de l'université de Montpellier ces lieux d'excellence qui a fêté ces 800 ans au cours de l'année 2020 j'étais né avant tout à vous sensibiliser et à éveiller votre attention sur la souffrance profonde des femmes congolaises et de mes compatriotes ces femmes ces hommes et ces enfants qui vivent chaque jour comme s'il était le dernier mesdames et messieurs je remercie le comité des sélections d'avoir porté son choix sur notre cause car vous exprimez ainsi votre refus de l'indifférence face à cette souffrance qui affecte notre humanité commune vous exprimez vous exprimez aussi votre refus face à un fléau qui nous concerne tous et qui ne connaît aucune frontière géographique sociale ou culturelle la violence est faite aux femmes et aux jeunes filles en me remettant ces insignes vous réaffirmez votre foi dans l'universalisme des droits humains des femmes vous témoignez de votre solidarité avec les femmes congolaises qui ont payé un lourd tribut lors des cycles de conflits qui ont ravagé la RDC et qui se poursuivent tragiquement jusqu'à ces jours vous exprimez votre compassion avec toutes les survivantes de la violence sexuelle à travers le monde et vous réfusez toute forme de fatalisme face à ces fléaux qui peut et doit être évité vous avez compris que lorsque la société n'a pas protégé en temps utile les femmes les filles et les enfants elle a le devoir moral et légal d'assurer une prise en charge holistique au bénéfice des victimes et de se mobiliser pour prévenir la répétition de ces crimes odieux Mesdames et Messieurs c'est animé par cet esprit et ces principes que nous accompagnons nos patientes à l'hôpital de Pansy créé il y a plus de 20 ans à l'est de la RDC dans un contexte de conflit armé qui nous a imposé pour s'accaparer les ressources minières de notre région régorge cette guerre économique est à la base de l'un des conflits les plus meurtriers depuis la seconde guerre mondiale aux conséquences humaines et humanitaires dévastatrices plus de 5 millions de morts de millions de déplacés internes et réfugiés des centaines de milliers des femmes violées en RDC et dans la majorité des conflits de par le monde les corps des femmes et de jeunes filles sont devenus un champ des batailles et les viols et les violences sexuelles sont de plus en plus utilisées comme une méthode de guerre et une stratégie de terreur voire même d'extermination les violences sexuelles utilisées comme armes de guerre ne doivent en effet pas être confondues avec des actes sexuels non consentis et humiliants dont nous ne voulons nullement minimiser la gravité ni les séquelles les viols et les violences sexuelles commises avec une extrême brutalité en temps des conflits sont devenues une arme très efficace et bon marché qui traduit tout simplement la négation de l'humanité de l'autre en effet ces actes odieux nient la qualité d'être humain de la victime et ont comme effet non seulement de détruire la matrice de la vie la femme mais aussi les tissus familial social économique et de traumatiser des communautés entières avec des conséquences dramatiques qui s'inscrivent dans le court le moyen et le long terme et malheureusement de manière transgénérationnelle mesdames et messieurs depuis 1999 nous avons soigné plus de 60 000 patientes victimes de violences sexuelles ces viols ont concerné sans distinction les femmes les filles et même des bébés dont la plus jeune que j'ai opéré avait 6 mois et la plus vieille plus de 80 ans la semaine avant mon départ pour ici j'ai encore opéré une fillette âgée de 6 ans et plus elles sont jeunes plus leurs lésions sont horrifiantes même pour les yeux d'un chirurgien en outre nous recevons de plus en plus de jeunes garçons et aussi victimes d'abus sexuels mesdames et messieurs ce contexte de conflit nous a contré à nous spécialiser dans la chirurgie réparatrice de pointe des organes génitaux féminins ainsi que des pathologies gynécologiques invalidantes comme les fistules irogénitales et digestives basses je sais que les fistules irogénitales il y en a eu en Europe mais aujourd'hui il y a 100 ans que ces fistules ont été éradiquées grâce à la pratique obstétricale des qualités malheureusement cette pathologie elle continue à rendre la vie des millions de femmes une vie tout simplement où les femmes vous disent régulièrement je ne vis plus depuis que j'ai cette fistule je suis exclu de la communauté j'ai été rejeté par mon mari ces viols engendrent des traumatismes psychologiques profonds pour y répondre nos services d'assistance sociale et des psychologues cliniciens écoutent soutiennent et accompagnent les survivantes des violences sexuelles dans leur long processus de réhabilitation et de résilience par les recours à une large diversité des thérapies adaptées aux besoins de chaque patiente le régé familial et communautaire étant très fréquent nos interventions ont également pour objectif la réinsertion socio-économique de nos patientes pour les accompagner sur les chemins de l'autonomisation et de la réalisation de leur potentialité nous cherchons à les rendre actrices du changement au sein de leur communauté après avoir obtenu les solutions adaptées à leurs problèmes physiques et ou mentaux enfin pour celles qui les souhaitent nous les soutenons dans leurs démarches pour obtenir la justice lutter contre l'impunité et parachever leur processus de guérison par la reconnaissance de leur statut des victimes ces modèles de prise en charge holistique centré sur la personne et en globant quatre piliers à savoir le pilier médical psychosocial socio-économique et légal où la santé globale des femmes est au cœur de notre attention commence à s'exporter sous forme des centres et des guichets uniques ou des one-stop-centres dans le cadre des projets des coopérations sud-sud notamment en république centrafricaine un pays également ravagé par la guerre en Irak et prochainement au Burundi en entrant dans ces centres la victime de violences sexuelles ne doit expliquer qu'une seule fois son histoire pour éviter des rétraumatisations inutiles et elles choisissent à la carte les services dont elles ont besoin et trouvent au même endroit les réponses à leurs problèmes mesdames et messieurs nous trouvons le courage de poursuivre notre mission d'accompagner les victimes d'atrocités des masses dans leur soif de vivre et ça ça m'a toujours impressionné de voir ces femmes la destruction qu'elles subissent mais aussi la force la soif de vivre qu'elles ont après avoir subi l'innommable chaque jour nous sommes inspirés par la résilience et la force de nos patientes et nous sommes fiers d'accompagner cette transformation de la souffrance en force et par cette prise en charge holistique c'est une façon de faire échec aux bourreaux qui voulaient détruire leurs victimes mais souvent ces femmes exceptionnelles elles s'en sortent renforcées de nombreuses survivantes deviennent des véritables leaders communautaires défendent non seulement leurs droits comme on pouvait le penser mais aussi elles défendent les droits de leurs enfants de leur communauté elles défendent tout simplement les droits humains et la dignité pour tous mesdames et messieurs notre responsabilité ne peut se limiter à traiter les conséquences de la violence et de la barbarie humaine nous devons traiter les causes profondes et tout faire pour prévenir que cette violence qui fait honte à notre humanité ne se manifeste pour lutter contre les violences sexuelles et prévenir le renouvellement il est impératif de faire évoluer les mentalités au sein de l'ensemble et de la société et de lutter contre l'impunité car les violences sexuelles liées au conflit ne sont que l'expression patente de violences malheureusement commises de façon latente en temps de paix souvent ces violences en temps de paix on n'en parle pas mais ce n'est pas pour autant que les femmes victimes ne souffrent pas telle est la raison pour laquelle nous sommes engagés dans un plaidoyer pour l'égalité entre les sexes et pour la justice l'un des outils les plus importants pour la prévention des violences sexuelles est l'éducation elle devrait commencer dès le berceau et se poursuivre jusqu'à l'âge adulte nous devons initier nos enfants à la masculinité positive dès le plus jeune âge pour engendrer une nouvelle génération égalité en effet les femmes ne peuvent résoudre seul le problème de violences sexuelles les hommes doivent faire partie de la solution les violences basées sur les genres étant intimement liées au rapport des dominations et de force régissant les relations entre les femmes et les hommes dans les sociétés patriarcales nous lançons donc un appel aux hommes pour qu'ils se libèrent de leur masculinité toxique qui s'engage à promouvoir un nouveau paradigme basé sur les respects mutuels et la complémentarité au sein de la famille de la société et des institutions où la femme sera égale de l'homme en droit et dans les faits enfin nous appelons les états et l'ensemble de la communauté internationale à se mobiliser pour lutter contre l'impunité qui prévaut depuis trop longtemps en matière des crimes sexuels tant que ces crimes odieux ne seront pas punis malheureusement ils se poursuivront il faut transférer la honte et la stigmatisation des épaules des victimes sur les épaules de leurs bourreaux les victimes ont non seulement droit à des soins holistiques de qualité mais aussi à la justice à la vérité et à des réparations la justice ne représente pas seulement un outil de répression des criminels elle est essentiellement un outil de prévention et éviter la répétition de ces violences sexuelles garantit l'ordre moral et préserve le contrat social alors que de plus en plus des survivantes brisent les silences à travers le monde et constituent des preuves vivantes de la commission de ces crimes abjects censés choquer la conscience de l'humanité il faut apporter une réponse judiciaire efficace réduire le fossé qui existe entre les lois et la pratique et combler le vide législatif relatif aux violences sexuelles utilisées comme armes de guerre mesdames et messieurs le conseil de sécurité a souvent reconnu que les violences sexuelles sont utilisées comme armes de guerre mais ni les conventions de Genève ni les statuts de Rome portant création de la cour pénale internationale ne reconnaissent explicitement que ces violences constituent fréquemment une véritable stratégie de terreur une méthode de guerre à l'instar de recours à la famine ou au pillage qui sont eux reconnus dans les droits internationaux humanitaires et dans les droits internationaux pénals comme des méthodes de guerre proscrites et punissables ainsi nous plaidons pour que cette carence du cadre normatif international soit en fait comblée par une réforme des instruments juridiques en vigueur ou alors tout simplement l'adoption d'une nouvelle convention internationale pour l'élimination des violences sexuelles utilisées comme méthode de guerre ceci qui aura non seulement un effet préventif et disoissif mais définira également des obligations légales claires qui responsabiliseront davantage les individus et les états qui commettent ou tolèrent les violences sexuelles commises à grande échelle dans les situations de conflits armés et d'instabilité mesdames et messieurs il n'y a pas de fatalité les chemins existent pour construire une société meilleure et plus pacifique favorisant l'épanissement de tous où les femmes jouissent dignement des mêmes droits que les hommes ces rêves sont possibles chacun de nous peut contribuer à les transformer en réalité ne soyez pas indifférents au sort des millions de femmes à travers le monde qui sont assassinées ou soumises à des traitements inhumains tout simplement parce qu'elles sont nées femmes mobilisons-nous hommes femmes dans un esprit de solidarité de coopération et de respect mutuel à l'échelle individuelle et collective locale et globale pour construire un monde meilleur débarrassé des violences sexuelles agissons ensemble dès aujourd'hui pour un monde plus égalitaire plus juste et plus sûr pour l'humanité toute entière en nous engageant aux côtés des femmes je vous remercie applaudissements applaudissements Applaudissements. Applaudissements. Merci. Merci beaucoup. Très bien pour cette édition, je veux dire, pour cette leçon qui est une véritable prise de conscience, on doit éveiller la conscience de toute la famille. Auprès de cette problématique, cet enjeu qui est un enjeu sociétal de protection des femmes. Je laisse la parole à M. le maire de Montpellier qui a souhaité, marqué par sa présence dans cette cérémonie doctorant de RISCOSA, et en remerciant une fois de plus pour l'accompagnement, et puis constamment aux actions de diversité. Et votre présence, M. le maire-président, nous honnons aujourd'hui, c'est Mme Maroc pour... Merci. Merci. M. le Président, Mme la Rectrice, M. les Messieurs. Docteur, il est évident qu'à cet instant, il est très difficile de trouver des mots justes. Ce sera sans doute la première fois dans l'histoire de notre vie qu'une cérémonie de distinction de Dr. Bruno RISCOSA sera associée au geste que je vais accomplir en vous faisant citoyen d'honneur de l'œuvre de Montpellier. Applaudissements Le caractère exceptionnel de votre personne, de votre engagement, de votre combat. Vous avez évoqué, vous êtes confronté à la négation de l'humanité. Mais vous en êtes l'exact opposé. Par vos propos, par les paroles, hier, lors du repas devant le Président d'un République, vous avez, par vos actes, évidemment, vous incarnez sans doute ce que l'humanité a de meilleure. Vous en êtes une des consciences, un des bienfaits. En vous promettant cette distinction, évidemment, vous que nous honorons. en vous faisant citoyen d'honneur de Montpellier, nous vous honorons, mais nous nous engageons. Et je veux ici dire que j'engagerai toute la vie dans ce plaidoyer que vous venez de faire. Vous nous trouverez qu'il n'y a pas d'honneur. Applaudissements Le droit international change pour que les consciences continuent à se dresser. Car c'est nos silences qui créent les lâchetés et qui font jaillir les négations de l'humanité. Hier, en m'interpellant le Président de la République, je me disais, mais comment faire ? Comment faire pour vous répondre ? Je vous l'ai dit un moment dans mon propos. Nous ne pouvons nous taire. Nous devons agir. Nous devons être à vos côtés. Montpellier, dans votre combat, sera votre avis. Et je prends l'engagement pour ma vie, mais aussi pour tous mes collègues que je veux saluer ici, ma collègue de Melun, avec laquelle vous travaillez. Pour que, à travers les collectivités territoriales, auprès des parlementaires, nous puissions être à vos côtés. Car votre engagement, il nous inspire et il nous oblige. Cher docteur, voilà, je voulais avoir ces quelques mots en vous remettant cette médaille qui vous honore, mais nous, nous engage. Merci. Applaudissements. 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 Merci à mes présenter une carrière de 40 ans. Ce n'est pas évident, mais en fait, je suis Denis Mukwege, actuellement médecin directeur de l'hôpital général des références des Pansy, en République démocratique du Congo. J'ai fait mes études de médecine générale au Burundi avant de faire une spécialisation en G, en gynéco-obstétrique. Donc, après cette spécialisation, je suis retourné au Congo où j'ai d'abord travaillé dans un hôpital rural où j'avais pensé que je devrais être beaucoup plus utile par rapport aux besoins de la prise en charge obstétricale dans des régions réculées. Malheureusement, cet hôpital a été détruit pendant la guerre de 1996 en République démocratique du Congo. Mais assez rapidement, j'ai pu construire un hôpital à Pansy où j'ai rêvé de m'occuper toujours de la lutte contre la mortalité maternelle. Malheureusement, aujourd'hui, je m'occupe beaucoup plus des réparations, des blessures imposées aux femmes, des blessures génitales qui sont liées au conflit où le viol est utilisé comme arme de guerre. Et donc, voilà un peu de mots. Ma carrière et ce que je fais dans la vie. C'est vrai que sur le plan académique, j'enseigne à l'ULB en Belgique et à l'Université évangélique au Congo. Je pense que mon passage à Montpellier est vraiment émouvant puisque non seulement en faisant le parcours de ces bâtiments. Les doyens ont pu m'expliquer les différents médecins qui ont travaillé dans ces bâtiments avant. Et ils étaient tous pluridisciplinaires. Je pense que ça, c'est d'abord quelque chose que je découvre ici. Mais dans ma pratique de tous les jours, je me rends compte que parfois, nous soignons, nous limitons à traiter le côté physique de nos malades sans se préoccuper du reste. Et souvent, notre travail est tout simplement à moitié fait. Aujourd'hui, nous sommes en train de prôner cette médecine holistique centrée sur la personne. Et cette médecine holistique centrée sur la personne, elle est pluridisciplinaire et permet en fait à ce que, lorsque le malade a le contact avec le médecin, que le médecin puisse l'orienter à trouver d'autres solutions qui pourraient même être à l'origine de sa maladie. Et donc, mon passage ici à Montpellier, sur ce point-là, je sens que ça sera un partenariat très productif dans le futur. Et la deuxième chose, c'est l'engagement du maire au nom de sa ville pour accompagner notre lutte contre l'impunité. Et donc, je crois que ça et la justice, je pense que c'est un engagement que nous attendons beaucoup. Être indifférents par rapport à la souffrance de l'humanité commune que nous partageons. Nous savons toujours que lorsqu'on est indifférent, les conséquences sont incalculables. Et j'ai dit bravo à la ville de Montpellier pour cet engagement. Aux étudiants et à la jeunesse, je pense que, je l'ai dit dans mon discours, nous pouvons travailler tous ensemble, femmes et hommes, pour créer un monde plus juste et plus égalitaire où les femmes n'ont pas à avoir peur de subir des violences sexuelles. ce monde, on peut le créer s'il y a la volonté des hommes et des femmes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada